Seigneur, tu sais, quand je m'assieds, tu me sondes et tu me connais, tu sais Seigneur, quand je me lève et tu pénètres ma pensée. Je suis le frère Béino Kassi Innocent, lui, missionnaire à Abidjan, dans la commune de Port-Bouy, et j'ai professeur d'éditif le passeur Mene Boniface. C'est un pays originaire d'Adiaké, au sud du pays, et le village s'appelle Etoubouy. Et j'ai été levé par une famille adoptive, jusqu'à l'âge de 11 ans, l'âge auquel j'ai connu véritablement ma mère. C'est à cet âge-là que les choses ont commencé à sembler bizarres dans ma vie. Mais je voudrais auparavant dire quelque chose. Quand j'étais tout petit, j'étais au dos de ma mère, et c'est son témoignage que je suis en ténérant. Une fois, j'étais juste à côté d'elle, quand elle racontait une histoire à sa camarade. Elle disait que, quand j'étais dans son dos, elle allait rendre visite à une de ses camarades au village. Et à son retour, elle a croisé un homme de grande taille, qui pouvait atteindre 3 à 5 mètres. Et cette personne-là lui réclamait l'enfant qui était à son dos. Et cet enfant, c'était moi. Et elle a refusé. Elle a commencé à prendre la fuite en direction de sa maison. Elle dit, elle ne sait pas comment elle a pu échapper à cette personne, parce qu'un seul pas pouvait faire 10 mètres, parce qu'il était très grand. Mais elle courait de tous ses fonds jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison. Quand elle s'est retournée, elle a constaté qu'il n'y avait personne. J'ai entendu ce témoignage. Et je l'ai gardé dans mon cœur. Je ne comprenais pas. C'est quand j'avais 11 ans, 11 ans, 12 ans, c'était en 1983, que ce témoignage-là m'est revenu à la pensée. Et à cette période-là, j'ai rencontré dans ma nuit une personne. Et il faut que je souligne une chose. Nous étions, à cette période-là, nous étions, c'était les vacances scolaires. Et nous devons effectuer un voyage sur Abidjan. Nous étions à Ouragayo, dans le grand département de Gagnoua. Et la veille de notre départ, un homme que j'ai rencontré dans mon sommeil m'a dit ceci. Ne va pas à Abidjan. Si tu montes dans le véhicule, à cause de toi seul, tous ceux qui seront dans le véhicule seront tués. Et le lendemain, j'ai dit à ma mère adoptive que je ne voyage pas. C'est à cette date-là que tout a commencé. J'ai commencé à avoir des visitations nocturnes, des visitations nocturnes. Jusqu'à ce que j'arrive en 99, 98, là, en 99, 99, l'année de ma conversion. Tout basculait dans ma vie. En 99, 98, j'ai fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Madame Michel, qui est une soeur en Christ, une maman. Et elle cherchait Dieu. Et à cette époque, il y a eu un vif désir dans mon cœur également de chercher Dieu. Dans elle et moi, nous étions catholiques et nous sommes mis à parcourir les églises évangéliques. Et à cette période-là, une chose s'est produite en 99. Donc à cette période, toutes les nuits, j'avais la visitation des esprits de tout genre. Et il y avait une pratique que je faisais beaucoup, la masturbation. Et à chaque fois que je me mettais à me masturber, il y avait ces visitations-là. Une nuit, mes yeux se sont ouverts. J'étais au salon et mes yeux se sont ouverts sur le monde spirituel. Mais avant cette nuit, je voudrais rappeler un fait. Tellement j'étais sous la pression des attaques que je n'arrivais plus à dormir dans mon corps physique. La nuit, je sortais de mon corps et je restais à côté pour veiller à toute attaque. Et je passais toutes mes nuits comme ça. Et le matin, avant le lever du jour, j'entrais dans mon corps. Et à cette nuit-là, vers 23h, mes yeux se sont ouverts sur le monde spirituel. Je voyais physiquement ce qui se passait et je voyais ce qui se passait également dans le monde spirituel. Les deux vues m'étaient données à la fois. Et à cette nuit-là, dans la maison, nous étions à Kumansi, à Bijan, dans la commune de Kumansi, à la résidence à Gouty. Au cours de cette nuit, il y a eu beaucoup d'esprits qui étaient dans le salon, qui étaient au salon. Et j'étais couché dans le divan. Un groupe de femmes sortaient de la cuisine, arrivaient jusqu'à mon niveau. Ces femmes, elles appellent les Kumans, c'est-à-dire que ce sont des féticheuses, des danseuses, des divinatrices. Elles étaient habillées en blanc et badigeonnées de poudre blanche. Donc, elles arrivaient à mon niveau et elles jetaient la poudre sur moi. Et après cela, je me voyais non plus au salon, mais j'arrivais maintenant à voir à Kokodi. C'est-à-dire que ma vue, ma vision a augmenté d'un autre niveau. Du salon, je voyais maintenant ce qui se passait à Kokodi. Il n'y avait plus de barrière. Et à cet instant précis, il y avait également des rosé-christiens qui étaient dans mon environnement, au salon. Je ne sais pas comment vous dire, à cet instant-là, tous les esprits, leurs origines, tu as ça dans ta pensée en moins de quelques secondes. Tu sais quel est cet esprit qui est en présent de toi. Et quand ces femmes sont passées, alors je me suis mis, non, je ne me suis pas mis en train de... Quand ces femmes sont passées, j'ai vu dans un autre quartier, pas loin de Kokodi, un jeune homme qui était en train d'être poursuivi par un homme et qui la frappait à la tête. En fait, je voyais beaucoup de scènes à la fois et je priais pour ces personnes. Je priais pour ces personnes. J'entendais un ami qui était à Kokodi dans sa chambre. Je le voyais en même temps qu'il priait et je priais pour lui. Alors, un esprit rosé-christien s'est approché de moi. Il m'a dit ceci. Toi, on te montre les gens qu'il faut tuer et tu fais le contraire. Nous allons te tuer. Et il s'est mis à m'étrangler. Quand il s'est mis à m'étrangler, j'ai essayé de quitter le monde dans lequel je me trouvais. Et mes frères étaient couchés par terre. Et j'ai essayé de tendre la main pour les toucher. Pour quitter, je me suis dit que c'était une vision et rêve. Pour quitter, mais je n'y avais pas. Alors, une force est entrée à moi. Et je me suis mis à parler dans une langue bizarre. Et tous les esprits qui étaient au salon ont disparu, ont fui. Et c'est là que la maman malin, ils sont allés la chercher. Elle est venue. Elle a prié, prié jusqu'à ce que je revienne à moi. Quand je suis revenu à moi, les choses étaient devenues plus compliquées. Et cette fois-ci, des esprits de différents ordres venaient constamment m'attaquer. Et c'est alors qu'elle et moi, on a entrepris, parcourir les églises évangiles pour chercher la délivrance. Et quand nous sommes tombés sur Kaku Sévéré, à cette époque, c'était le passeur d'une église qu'on appelle Peuple Aki. Et quand nous sommes tombés sur lui, cette nuit-là, je me souviens très bien. J'étais à son programme. Et quand il disait, vous qui êtes à gauche, recevez le Saint-Esprit, tous tombés. Vous qui êtes à droite, recevez le Saint-Esprit, tous tombés. Mais moi, j'étais droit sur mes pieds. Et il a demandé à ce que tous ceux qui n'ont pas reçu la délivrance s'approchent de lui. Et il les a tous touchés. Mais quand il m'a touché, je ne suis pas tombé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, toi, passe, il faut partir. Quand je l'ai fixé droit dans les yeux, je savais que lui et moi, on était la même chose. Et j'ai su que lui et moi, nous étions la même chose dans la sorcellerie. Alors, j'ai continué à chercher, maman et moi, on a continué à chercher la délivrance. Nous sommes tombés sur ces fils spirituels. Je ne le savais pas. Et ils avaient un mouvement qu'on appelle les bulldozers de l'évangile. Dès que nous sommes entrés dans leur salle, ils ont commencé à faire leur prière de jugement, chasser les démons. Et là, je suis tombé. Quand je suis revenu à moi, ils m'ont dit que Dieu t'a appelé à être prophète. Et que tu dois faire partie de notre rang. Et je me souviens, j'ai fait trois dimanches avec eux. Le troisième dimanche, j'étais maintenant au rang des prophètes, assis là. Je n'avais même pas encore fait la répentance. Et Dieu m'a accordé à cette époque, comme il avait mis en moi un désir de le chercher. Donc, je lisais les Écritures. Et je me suis dit, et j'ai parlé à maman. Il y a une chose qui m'a marqué dans les Écritures. Jésus-Christ n'opérait aucune délivrance sans pardon des péchés. Mais ici, là, il n'y a pas de pardon des péchés, on dit que tu es prophète. Là, ce malin a dit, mon fils, c'est que nous ne sommes pas au bon endroit. Et nous sommes partis ailleurs. Et on a rencontré encore un autre groupe. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Il a dit qu'il s'appelle Pasteur Thomas. Ça, c'est Ben Macory. Il a dit que l'esprit est plus fort que lui. Donc, lui, il a quitté son église. Et je suis parti de son église. Et je suis resté à la maison. Et j'ai dit à maman, malinque, moi, je suis fatigué. Il faut que je reste. Entre-temps, les esprits venaient à la maison. Je me souviens, une nuit, j'étais accouché dans la chambre 23h minuit. J'ai entendu la voix d'un chien dans la cité. Et quand j'ai entendu la voix de ce chien, je savais que des esprits s'approchaient de ma maison. Et j'étais accouché. Et j'étais prêt à me masturber. Et j'ai introduit mon doigt dans mon caleçon. Il y a une voix qui m'a dit, « Retis ta main ! » Je l'ai retirée. Et puis, du coup, je suis tombé en trance dans la maison. J'étais seul. Mes frères se sont sortis à aller boire dans les maquis. J'étais seul dans la maison. Et je suis tombé en trance. Je suis tombé dans un état secondaire où mes pieds étaient raides et mes mains étaient comme ça, étendues sur le lit. Et puis, il y a une force qui est venue aspirer mon âme. Et je me suis retrouvé de l'autre côté. Et j'ai vu mon corps qui était là et qui tremblait comme ça. Et quand je me suis retrouvé de l'autre côté, il y a un autre esprit d'une taille très énorme qui m'a enveloppé et m'a fermé la bouche. Et je regardais mon corps qui était couché là. Et les esprits sont entrés dans la maison. Ils ont monté l'escalier jusqu'à la chambre. Ils n'ont pas ouvert la porte. Mais la porte s'est ouverte tout seul. Et dès qu'ils sont entrés, ils ont allumé une bougie. Ça veut dire que d'une manière... Sans contact. Bougie, allume-toi. La bougie s'est allumée. Et ils ont regardé le corps. Ils disent, oh, il n'est pas dans son corps. C'est un piège. Et ils sont sortis vite de la maison. Ils ont disparu. Et l'esprit qui m'avait enveloppé m'a relâché. Et je me suis mis à leur poursuite. Et il faut signaler que ces esprits avaient pris la forme de mes frères qui étaient allés boire. Donc pour moi, c'était eux. J'ai couru après eux. Ne les ayant pas vus, je suis remonté et regardant mon corps couché. Et je suis rentré dans mon corps. Et c'est là que je suis revenu à moi. Donc c'est pratiquement toute ma vie. Chaque nuit, c'était comme ça. Au point où la journée, je ne trouvais pas de repos. Je sentais les esprits qui étaient là. Et je suis retourné à l'église catholique. Je suis allé voir le prêtre. Je lui ai expliqué que les choses deviennent difficiles. Le prêtre m'a appelé dans son bureau et il a pris cette eau qu'on appelle eau bénie. Et il a pris ça, il a plongé ses doigts dans cette eau et il a fait des signes sur mes yeux en prononçant des paroles à peine audibles. Et après ça, je ne voyais plus rien. Mais je sentais la présence des esprits. Quand ils venaient, mes poils se dressaient comme ceux d'un chien. Et quand ils se dressaient, je savais que les esprits étaient là. Donc voilà comment j'ai vécu. Jusqu'à la période où mes frères étaient prêts maintenant à m'envoyer chez l'abbé Abé-Camp. Voilà. Un prêtre exorciste catholique reconnu en Côte d'Ivoire et le rendez-vous a raté deux fois. Mes frères se sont dirigés du côté de Bassam qu'il y a un prophète puissant là-bas. Et on devait partir voir ce prophète-là. C'est alors que maman, Mme Michel et Hortense, est arrivée à la maison et m'a dit, innocent, j'ai trouvé Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Alléluia. On fera l'acclamation avec l'esprit de victoire. Jésus-Christ. Alléluia. Et je lui ai répondu, Maman, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Abidien, si on peut trouver des gens qui vivent comment la Bible demande, la vie des saints dans la Bible. Elle dit, viens, tu vas voir. Et elle m'a conduit chez le pasteur Méni Boniface. À son bureau. Réluia. Et quand je suis arrivé chez le pasteur à son bureau, moi je m'attendais à ce que tous les autres pasteurs font. Il va m'imposer les mains et il va chasser les démons. Mais c'est le contraire. Il m'a demandé, est-ce que tu sais lire ? En fait, je saute parce que je lui ai raconté mon histoire. Et à la fin, il m'a demandé, est-ce que tu sais lire ? Il dit, oui. Je suis un étudiant. Il dit, bon, prends ta Bible, lis à partir des gens. Si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Je suis parti. Quand j'ai ouvert la Bible, il était, je m'étais couché ce jour-là, ce même jour-là, je me suis levé vers 1h, 2h du matin. Mais avant 1h, 2h du matin, les parents du village sorcier sont arrivés chez moi. Et il y a eu, comme je l'ai dit, je ne dormais plus dans mon corps. Donc, j'étais hors de mon corps. Donc, dès qu'ils sont arrivés, il y a eu une courbe ou suite dans la maison. Je descends l'escalier, il me suit, je remonte. On rentre dans tes chambres, on rentre dans le BC. Ils étaient fatigués. Ils m'ont dit ceci. Si tu écoutes ce pasteur, si tu écoutes cette femme, si tu descends pour lire la Bible, on te tue. Je dis, je vais descendre. Si je meurs, je serai sauvé. Acclamation à Jésus-Christ. Je suis descendu. J'ai ouvert ma Bible. J'ai commencé à lire. Les premières lectures entraient. À un moment, c'était difficile. Plus je forçais, plus ma tête me faisait extrêmement mal. Je ne pouvais plus. J'ai dit, ça là, on va couper court. Il faut que j'ai trouvé Dieu là où il est. Et c'est alors que je me suis souvenu en 2018 d'un livre que j'ai lu. J'ai lu jusqu'au niveau où il ne développait comment on pouvait entrer en contact avec les esprits. Il se parlait des trois esprits. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et puis l'esprit du diable. Donc, quand je suis arrivé à ce niveau, j'ai fermé en 98. et je me suis dit intérieurement, mais si cela tombe dans les mains d'un homme qui recherche à développer des pouvoirs mystiques, mais il sera initié. Et j'ai fermé le livre. Mais ça m'a rattrapé en 1999. Quand j'ai vu que c'était difficile, il ne pouvait plus lire ma tête, mais c'est mal. Je me suis souvenu comment il a montré la méthode pour entrer en contact avec les esprits. alors j'ai juste appliqué. Et quand j'ai appliqué, je ne dirai pas comment j'ai fait. J'ai fait ce qu'il a dit. C'était rester dedans. Pouf ! Je suis sorti de mon corps. Je suis arrivé à un premier niveau. Je crois que c'est le premier ciel. Dès que je suis arrivé là, j'ai vu un esprit qui était énorme, qui était enfermé, pas enfermé, mais qui était environné par des ténèbres. On peut toucher une matière opaque. noire. Et quand je suis arrivé à son niveau, il y a deux esprits qui venaient, qui entraient par les ténèbres et puis allaient lui faire le compte rendu de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Donc, il était là et il recevait le compte rendu. Et quand je suis arrivé à son niveau, il y a un esprit qui lui faisait le compte rendu, il a dit non, je n'ai pas affaire à toi aujourd'hui. Il dit toi là, je t'attendais depuis. Viens, on va travailler. Et je lui ai dit non, moi je n'ai pas affaire à toi. Et j'ai continué mon ascension jusqu'à un niveau où le ciel était fermé, c'était dur. Il était comme le ciel qu'on a, un peu bleu, un beau bleu, blanc mélangé. et j'ai tapé le ciel. Il dit Dieu, c'est là que tu es. Je sais. Ouvre et puis descend, je vais te rencontrer. Frère, j'étais animé d'un certain orgueil, frère. Descends et je suis resté là pendant bien longtemps. Aucune réponse. Je suis revenu jusqu'à cet esprit, je l'ai regardé, il m'attendait toujours et puis je suis redescendu sur la terre dans mon corps. Le lendemain, je me suis approché du passeur médier et je lui ai fait le compte rendu de cette expérience. Il était rentré dans une grande colère et il m'a dit que plus jamais je ne sors de mon corps, que là où je suis parti, j'ai eu la grâce de Dieu. On ne va pas là-bas. Je pouvais être frappé et j'ai obéi. La fureur avec laquelle il avait parlé, l'âme est rentrée et il a prié pour moi maintenant pour que je puisse aller lire la Bible. Alléluia. Quand je suis retourné à la maison cette même nuit, les mêmes choses se sont produites. Je suis redescendu encore vers 2h du matin. J'ai oublié la Bible. Quand je me suis mis à lire la Bible, oh frère, acclamation à Jésus-Christ, la parole est rentrée, est rentrée. Quand je lisais Jean, on commençait à mettre la parole jusqu'à ce que au fur et à mesure que je lis la parole, mon cœur est en train de remplir quelque chose. et quand je suis arrivé au niveau de, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom et leur a donné le pouvoir de donner en forme de Dieu, j'ai laissé la Bible, je me suis mis à genoux, j'ai carté mes mains, mes deux mains, j'ai dit, Seigneur, j'ai tout mon cœur, je te reçois, entre dans ma vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Alléluia, acclamation, avec des cris de victoire et des cris de joie, Jésus-Christ. Et quand j'ai fini ces prières, j'entendais, j'entendais et je voyais, les esprits sautaient à ce niveau-là, certains sautaient par les oreilles, les yeux, la tête, c'est-à-dire tout, comment des aiguilles qu'on a pointées sur, dans la tête et qui sortent une à une. Au fil de la même chose, ils sortent et puis ils crient ouah, 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 jusqu'à ce que ma tête soit libérée. Et à ce moment-là, j'étais délivré. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, acclamation, avec des cris de victoire, Jésus-Christ. Il délivre les captifs, et pardonne les péchés. Et après ça, la répentance a été produite. Le baptême a été fait en 99. Jusqu'à ce jour, je demeure en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus-Christ. Non, ne va pas. Vous voyez l'origine de cet infoprofète. S'il avait accepté, il allait être le représentant de cette puissance-là. Et il allait faire des miracles. Il était sorcier. On lui avait donné la dose. Son oncle est un prêtre. Quand il a dit à son oncle les problèmes qu'il a, son oncle lui a dit que c'est une bénédiction. Il avait dit que quoi ? Oui, il a dit que ça, c'est exactement. Il dit que c'est un don de Dieu. Voilà. Il dit que c'est un don de Dieu. il pouvait s'enrichir. Et la famille allait être, l'enfant, la famille allait avoir pour le fils un devin dont faux prophète. Mais puissant en paroles, puissant en arts. Beaucoup de démons à son service. Donc, si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de sorcellerie, il peut délivrer celui-ci comment ? Parce que ce qu'il raconte, ça donne les maux de tête. Tu peux croire qu'il est fou. Mais c'est ça, le diable. Et ça rejoint ce que le frère Florent disait l'autre jour. Il y a des livres qui peuvent t'initier. Ça fait comme si c'était le témoignage, mais ça t'initie même. Non, Dieu nous aime beaucoup. Apprenez ces choses-là d'abord. La révélation va venir après. Quand tu connais déjà, Dieu opère la révélation sur la connaissance. Ta tête est vide, tu n'auras pas de révélation. Son cas était et les prophètes l'invitaient. Je lui ai dit, ne va pas. Si tu vas, tu vas les dépasser. Il avait des prédispositions supérieures à ses maîtres. S'il était parti et qu'on commençait à l'utiliser comme prophète, il allait les dépasser tous parce qu'il allait travailler avec les principautés dans les lieux célestes. Il y a des gens qui font les faux prophètes. Ils sont en contact avec les esprits de mort. d'autres avaient les esprits des pythons. Mais pour lui, c'est avec une principauté des lieux célestes. dont le frère a écrit le livre Le combat spirituel par révélation. On dit que les démons partent rendre compte au diable. Lui, il a vu comment les démons allaient rendre compte à une principauté. Qui a bien suivi ? Ils venaient lui rendre compte. Il dit je n'ai pas besoin de vous. Moi, j'ai dit même principauté. ça pourrait être Satan lui-même. Il était dans un truc noir. Ça, c'est lui-même. Viens, on va travailler. C'est toi que j'attends. Mais ce n'est pas seulement dans les lieux célestes et le combat dans les abîmes. Dis ça aux frères. Ça, c'est l'académie. Ne crains pas. C'était la même période. Et puis, je vais dire aux frères si le frère te doit vous envoyer Dieu même sait que nous avons vu des choses et entendu des choses que vous n'avez pas vues. C'est comme ça que Dieu travaille. Il a dit à Cornel appelle Simon Pierre. Il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Dieu sait que si vous venez en Côte d'Ivoire même ceux qui disent qu'il n'y a pas de sorcellerie ils seront délivrés. Ils vont palper ça c'est un frère vous pouvez causer vous l'embrasser. Il est délivré là où il est dernier. N'ayez pas peur. Jésus-Christ c'est mon disciple. À cause de lui j'ai passé quelques heures quelque part je ne vous dirai pas quelque part la journée était très longue quand on me disait déjà des habits toi tu entres là-bas c'est là où Dieu a envoyé un ange me sauver. son oncle en question est allé déposer une plainte il est parti il savait que les carottes sont cuites mais Dieu est puissant mais ce n'est pas le témoignage de ce soir qu'est-ce qui s'est passé oui on a fini avec celui qui t'invitait mais dans les abîmes là Dieu comment ça s'est passé il y a les abîmes frères que personne de votre homme je l'ai convoqué il n'était pas là j'ai demandé qu'on l'appelle non il est venu il ne savait même pas qu'il allait rendre témoignage mais comme il est prêt il a même rendu ça aujourd'hui avec plus de vie qu'il ne l'a déjà qu'il ne l'avait fait auparavant vas-y avant d'arriver à ce niveau là en 90 vers 10 heures j'ai eu une rencontre avec ce que les gens appellent la sirène des eaux et nous étions deux un cousin nous étions allés pêcher et c'est lui qui a vu cette femme sortir de l'eau premièrement et quand il m'a dit il dit regarde je regarde je dis moi je ne vois rien il dit il y a une femme qui a sort il dit non ça ça n'existe pas ça c'est le compte et ça n'a même pas fait deux minutes je regarde devant moi et là voilà qui sort tout doucement de l'eau et les cheveux longs jusqu'à là à l'ange et des habits blancs et elle nous a donné le dos et et j'ai pris la fuite quelques années après en 1999 quand je cherchais le Seigneur la délivrance une nuit pendant que je dormais un homme est venu me réveiller il m'a tapé par le dos il dit il est toi et je me suis levé et là c'est tout mon être il me suis vu tout mon être se lever il dit suis-moi j'ai dit pour aller où il dit suis-moi et j'ai avancé d'un pas il a ouvert un couvecle comme un puits mais juste avant le couvecle il y avait une eau boueuse comme celle que les cochons s'y baignent il m'a dit il faut entrer dedans il faut te laver dans cette eau d'abord avant d'entrer là-bas et c'est ce que j'ai fait et il était devant et il m'a conduit nous sommes descendus une mare de boue ouais et nous sommes descendus on descendait dans les entrailles de la terre et il y avait au fur et à mesure qu'on descendait c'était noir à peine on avait des torches des torches comment on appelle ça les torches d'avant les lampes les flambeaux les flambeaux voilà par moment et dans dans le sol c'est comme des des tiroirs qu'on avait creusés c'est-à-dire des trous qu'on avait creusés dans le sol et puis je voyais par moment des crânes humains et ça sentait une pourriture très mauvais nous sommes allés jusqu'à un niveau où c'était plat maintenant et il y a une femme qui était assise sur un trône élevé et le monsieur qui m'a conduit m'a déposé en bas du trône et il s'est écarté et la femme lui a dit enfin tu es arrivé tu sais que tu as été destiné à être mon mari il a dit moi jamais et j'ai pris la fuite et je remontais mais c'était noir et je remontais et elle a crié poursuivre-le et attraper-le et je remontais je remontais mais il y avait une lumière comme une étoile que je suivais en haut et je montais en flèche jusqu'à arriver au niveau où j'ai senti qu'on n'a pas eu m'attraper donc j'étais presque arrivé au niveau de la voiture du puits et c'est comme un objet comme un grain de riz qui est dans ta bouche et puis tu fais pouf et j'ai expulsé comme ça violemment du puits et je suis sorti du puits et j'ai vu une main blanche qui a pris le couvercle et fermé le puits et puis la sceller Jésus Christ il continue oui oui alléluia et après ça quelques temps après dans mon sommet une autre personne est venue me réveiller il m'a dit innocent l'est toi la première personne ne m'a pas dit innocent elle m'a tapé lève-toi la deuxième personne m'a dit innocent lève-toi et je me suis levé il dit suis-moi là je n'ai pas parlé mais sa voix était douce et je l'ai suivi mais cette fois-ci on montait au ciel et la voix était blanche comme la neige et on montait seulement et au fur et à mesure qu'on montait je voyais que tout était de nuit petit 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 jusqu'à ce que je vois le globe qui reste comme une boule et à gauche et à droite c'était des ténèbres c'est-à-dire que tu touches ta main c'est du noir absolu et on montait mais lui ne parlait pas il regardait droit devant lui jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau et à une plateforme et quand nous sommes arrivés là-bas il y avait deux hommes qui étaient grands de taille ils avaient des lances qui étaient devant un grand portail et dès que nous sommes arrivés à leur niveau les lances se sont les lances étaient comme ça et ils ont ouvert et le portail s'est ouvert le portail s'est ouvert seul nous sommes entrés et à l'intérieur de la ville il y avait un autre temple et quand nous sommes entrés nous sommes arrivés le portail s'est ouvert nous sommes entrés dans le temple et au milieu du temple il y avait une personne qui était assise sur un trône très élevé mais qui brilla le soleil on ne voyait pas son visage et l'homme m'a laissé là et il est sorti et puis la personne m'a parlé longuement quand il a fini quand elle a fini de me parler et il a parlé dans l'esprit de celui qui m'a appelé sans voix et puis la personne est venue me reprendre m'a fait sortir de palais m'a fait sortir de la ville et puis m'a laissé dehors il dit retourne il faut partir et je lui ai dit mais c'est toi qui allais me chercher et puis tu me demandes de retourner il dit retourne et je suis parti je partais j'ai fait quelque part j'étais environ presque à 500 mètres de la ville quand des ténèbres des êtres visables sont sortis de gauche à droite ils avaient la forme des gorilles et puis des pieds les membres disproportionnés et ils avaient des épées d'autres avaient des goudins et ils ont crié tuons-le quand j'ai entendu tuons-le j'ai crié au secours et c'est là que le portail de la ville s'est ouvert et puis j'ai vu des chars et une armée sur ces chars et il y a eu combat en quelques secondes et cette armée a été détruite Jésus-Christ et la personne qui était allée me chercher sur la terre est revenue et il s'est placé devant et je l'ai suivi jusqu'à arriver à un niveau où il y avait un autre homme qui était grand ses pieds touchaient le sol et puis sa tête le ciel et quand nous sommes arrivés à son niveau il a dit tiens je te le confie et puis je suis revenu à moi c'est dans cette période que j'ai rencontré le passeur Méné Boniface Alléluia Merci Sois béni Vraiment frère nous avons vu des choses et c'est des merveilles il est délivré le voilà délivré on ne tue pas les sorciers on les délivre Jésus Christ acclamation je suis dépassé ce soir Seigneur Seigneur tu agis une histoire que je n'ai jamais entendue Seigneur je suis dépassé oh Dieu je suis dépassé Seigneur oh Dieu oh Dieu sois élevé sois élevé sois élevé sois saleté Seigneur sois saleté Seigneur sois adoré Jésus sois clamé sois célébré Seigneur à travers l'univers notre Dieu parce que tu nous as démontré ce soir que tu es grand que tu es puissant que tu es réveillé 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 tu es réveillé et tu conduis les âmes Seigneur dans la bonne bégérie Seigneur vers le bon bégé Seigneur oh Dieu tu sélectionnes Seigneur tu convins et tu déploies ta puissance pour sauver pour délivrer pour libérer au Seigneur 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 quand nous entendons toutes ces choses éternel nous sommes renforcés dans notre foi et nous voyons que tu opères toi-même les délivrances Seigneur tu libères toi-même les captifs tu te livres toi-même j'allais dire de la grande sorcellerie au Seigneur c'est des choses que nos oreilles n'avaient jamais entendues et quand on les entend quand on écoute quand on regarde la façon dont tu opères tu es un stratège oh Père éternel je veux exalter ton nom et te bénis parce que Seigneur il n'y a pas de Dieu comme toi tu es unique en ton champ et de la position où nous nous trouvons en tant que des ministres de la délivrance en tant que tes enfants Seigneur nous avons l'assurance que tu es avec nous et qu'avec toi nous réaliserons toujours des espoirs l'exploit de la délivrance authentique du péché et de l'emprise des démons sois loué sois exalté au nom de Jésus Amen Père je veux simplement reconnaître ta magnificence à travers un tel témoignage que j'entends Jésus je peux apprécier quand ton serviteur le passé me dit Jésus Jésus sauve Jésus libère Jésus délivre Jésus guérit Jésus bénit et je peux comprendre la joie qu'il anime quand tu proclames ses paroles parce qu'en tant un tel témoignage, Père, tu ne peux que glorifier ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, effectivement, si tu ouvres nos yeux, qu'on puisse voir le monde qui est invisible, qui est plus réel que le monde qu'on voit. Oh, Père, on périt vraiment en faute de connaissances. Je peux encore apprécier pourquoi ton serviteur le passé a mené dit qu'il y a une puissance dans la révélation. Parce que, Père, sans révélation, on est sans frein. Seigneur, merci pour cet homme que tu as délivré authentiquement. et que tu as élevé pour te servir. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous naissons comme l'éternel. Nous naissons comme l'éternel. Il n'y a point, il n'y a point d'autres dieux que toi. Il n'y a point de rocher comme notre dieu nous naissait. Comme l'éternel il n'y a point de rocher. Comme notre dieu nous naissait. Comme l'éternel nous naît grand, nous naît grand, comme l'éternel. Comme l'éternel comme l'éternel. Comme l'éternel nous naît Il n'y a point, il n'y a point d'autres dieux que toi. Il n'y a point de rocher comme notre dieu. Nous naît grand, comme l'éternel. Seigneur notre Père, que ton grand nom soit béni. Il y a des choses que personnellement j'ai lu dans des bouquins ou que j'ai entendues à la radio. Mais ici, il y a notre frère devant nous qui donne des témoignages qui dépassent l'entendement humain. Seigneur pour le miracle que tu as opéré dans sa vie en le délivrant de la sorcellerie, de la haute sorcellerie. Oh Dieu, si c'était dans l'ancienne alliance, il serait lapidé et mort. Mais avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie aujourd'hui. Oh Dieu, il nous a rendu le témoignage qu'il a fait beaucoup d'églises. Mais Père éternel il n'a pas eu de délivrance. Mais quand il a rencontré ton serviteur, quand il est arrivé à la CMCI, Seigneur, sa délivrance a eu lieu authentiquement et nous en sommes témoins. A l'unanimité, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.